Bonjour, je prends aujourd'hui mes fonctions de président du directoire de notre groupe et je souhaitais que mes premiers mots soient pour vous tous. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement Elisabeth Ballinter, Maurice Lévy et le Conseil de surveillance pour leur confiance. Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont accueillis et accompagnés avec Valérie et Jérôme au cours de ces dix dernières années. Marcher dans les pas de Marcel Bluestenblanchet et Maurice Lévy est un grand honneur. Mais croyez-moi, c'est aussi un grand défi. Grâce à eux, en 90 ans, Publicis est passé d'une petite agence installée à Montmartre à l'un des leaders mondiaux de la communication. Au cours des trente dernières années, Maurice a multiplié par près de 100 la valeur de Publicis. Faites un petit calcul et imaginez-vous, si nous réussissons à faire dans les années à venir ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a accompli, nous serions plus grands qu'Apple ou Google. Vous l'aurez compris, la barre est haute. Publicis Group fait partie aujourd'hui des trois premières entreprises mondiales de communication. Nous pouvons être fiers de tout le travail qui a été accompli pour y parvenir. Cependant, notre industrie connaît des changements radicaux, parfois difficiles. Et il faut reconnaître que nous faisons face à des vents contraires, souvent importants et même parfois violents. Depuis l'annonce de ma nomination, j'ai beaucoup entendu parler de ce que nous pourrions, devrions ou voudrions changer. J'aimerais donc partager avec vous dès aujourd'hui les grandes lignes de ce que nous devons accomplir ensemble dans les mois à venir. Il y a un an et demi, nous avons mis en place une nouvelle organisation, The Power of One, dont les effets positifs commencent à se faire sortir partout dans le monde. Notre but n'est évidemment pas de revenir sur tout ce qui a déjà été fait avec le Directoire et le Directeur Plus. Nous continuerons sur la même voie pour retrouver le niveau de croissance que nous méritons et pour adapter notre structure de coûts au nouveau monde dans lequel nous évoluons. Pour cela, nous allons accélérer dans trois domaines qui nous distinguent de nos concurrents. Tout d'abord, nous devons clairement nous positionner comme le partenaire indispensable de nos clients dans leur transformation. Ces derniers font actuellement face à de grands défis. Ils doivent trouver de la croissance dans des marchés souvent à tône, réduire leurs coûts et restaurer la confiance dans leurs marques. Ils doivent drastiquement se transformer et nous devons les accompagner dans cette transformation. Ah, j'entends déjà ce que certains vont dire. Transformation, transformation, tout le monde parle de transformation. Ils ont raison, tout le monde en parle. Mais nous sommes l'une des très rares entreprises qui puissent y parvenir. Nous sommes même la seule entreprise au monde qui dispose des talents et des actifs nécessaires pour réinventer le marketing de nos clients grâce à notre expertise dans la data, la création et le digital et transformer de l'intérieur leur business model grâce à la technologie. Pour faire simple, nous pouvons proposer à tous nos clients de grandes idées innovantes qui transforment radicalement la relation qu'ils ont avec leurs consommateurs et dans le même temps, leur fournir les solutions technologiques nécessaires pour que ces idées aient un impact sur les ventes tout en redisant les coûts. Cela doit être notre priorité. Nous devons le faire avec tous nos clients dès maintenant. Ensuite, nous devons encore progresser pour mettre en place une organisation réellement centrée sur nos clients. L'intégration ne doit pas être un joli mot à la mode, mais une réalité pour nous tous. Nous avons déjà fait de nombreux progrès, notamment avec la création de nos quatre solutions. Publicis Communication avec Nicolas et Christian, Publicis Media avec Gauthier, Publicis Dot Sapient avec Véronique et Antoine et Publicis Sales avec Laurence. Bien évidemment, nous avons aussi créé Publicis One qui est un vrai succès partout dans le monde. Cependant, nous devons aller encore plus loin pour casser les silos tout en préservant la force de chacune de nos marques. C'est pour cela que nous allons nommer plus d'une centaine de client leaders au sein du groupe. Ils auront accès à toutes les ressources nécessaires, à tout moment, où qu'elles se trouvent, afin de s'assurer que nos clients soient réellement au cœur de notre organisation. Nous allons également créer un Comex Group pour chacun de nos pays clés qui réunira les dirigeants locaux de nos différentes solutions. Ces Comex veilleront à renforcer la collaboration pour accélérer sur la croissance en mutualisant nos ressources. Ils auront aussi la responsabilité de réduire nos coûts en simplifiant notre organisation. Dans le cas de la France, Agathe Bousquet, qui nous rejoindra en septembre, animera et dirigera ce Comex. Enfin et surtout, nous devons changer la façon dont nous travaillons ensemble. Notre plus grand défi n'est pas structurel, il est culturel. Casser les habitudes, créer du lien et construire ensemble sont les trois piliers de notre transformation. Et chacun d'entre vous a un rôle à y jouer. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi, pour vous impliquer dans ce nouveau chapitre du groupe. Ce sera une de mes grandes priorités avec le Directoire et le Directoire Plus. Je l'ai dit, la barre est haute. Pourtant, je suis convaincu que si nous nous concentrons sur ces trois dimensions, Publicis ne sera plus organisé comme une holding compagnie, mais comme une véritable plateforme. Oui, une plateforme. J'entends par là une organisation agile, horizontale, modulaire et dynamique. Capable de créer davantage de valeur pour nos clients, comme pour tous les collaborateurs du groupe. Cela ne sera pas facile, et évidemment, ça ne se fera pas en un jour, mais nous sommes déterminés à y parvenir. Enfin, permettez-moi de terminer sur une note plus personnelle. Je suis entré dans la publicité il y a 20 ans parce que j'avais la conviction qu'une idée pouvait changer l'avenir d'une entreprise. Je le crois toujours. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas mieux que Publicis pour trouver de grandes idées qui réinventeront l'avenir de nos clients. Alors, peut-être que mon message le plus important aujourd'hui est celui-ci. Soyez créatifs. Osez innover. Soyez conquérants. Et vous pourrez compter sur mon engagement et mon énergie pour vous soutenir à chaque instant. Comme pour vous, managers, un simple mail suffit pour me contacter. Alors n'hésitez pas à nous interroger, à nous interpeller et à nous aider à construire le Publicis de demain. Merci. Merci. C'est parti.